Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ? Bienvenue à Paris. Vous nous avez manqué. Ça y est, c'est parti. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont officiellement ouverts. Et pour l'occasion, tu nous retrouveras ici tous les jours, Sarah et moi, pour des épisodes spéciaux de ça dit quoi ? 7 jours sur 7, ça valait bien le coup avec cette cérémonie d'ouverture hier soir. Céline Dion sur la Tour Eiffel face à la Vasque Olympique qui s'élève dans la nuit de Paris. Magnifique. J'ai les larmes aux yeux, c'est formidable. 320 000 spectateurs ont profité du moment. Sur place, 22 millions de Français devant leur télé, 1,5 milliard dans le monde entier. La Vasque enflammée par Marie-Jopérec et Teddy Riner. C'était la meilleure cérémonie de l'histoire pour le quotidien espagnol. Marca, la première fois qu'elle se tenait en ville, avec ce défilé de bateau sur la Seine et de nombreux moments marquants. Ayana Kamoura qui sort de l'Académie française comme pour faire taire les critiques et chante avec la garde républicaine. Avant cette Marie-Antoinette, reine décapitée pour introduire Gojira et Marina Vioti. Les aristocrates, on les pendra ! Et où est ce French ? Cette cérémonie impertinente, audacieuse, multiculturaliste, inclusive et la plus représentative possible, avec une Marianne Noire chantant la Marseillaise, ou encore ses messages féministes et ses forts accents de défense des droits LGBT. Et donc aujourd'hui, place au sport et déjà aux médailles, on l'espère avec le rugby à 7 en demi-finale. Après leur victoire contre l'Argentine dans un stade de France bouillant, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud à 15h30. Avant, on l'espère, pour les coéquipiers de Stéphane Parès, la finale à 19h45. On a retrouvé le goût de la victoire et on n'a pas envie de s'arrêter là. En sport co, tu pourras aussi regarder aujourd'hui les basketteurs contre le Brésil à 17h15, les handballeurs contre le Danemark à 21h et à la même heure, les footballeurs contre la Guinée. A te signaler aussi deux sports qu'on a moins l'habitude de voir, c'est ça aussi les JO du Waterpolo, avec les Françaises qui affrontent l'Espagne à 18h30 et à 17h... C'est OK ! Bon, celle-là, j'aurais plus le droit de la faire, du hockey sur gazon. Ça vous fait rire ? Oui, les Français jouent donc contre l'Allemagne à 17h et les femmes contre les Pays-Bas à 20h15. En natation, le prodige Léon Marchand n'entrera en liste que demain dimanche, mais à midi 26 précise, début des séries du 4x100m Nage Libre, dans la toute nouvelle piscine de Paris-La Défense Arena. Ce serait du foot, on dirait que c'est un stade à l'anglaise, 17 000 places qui descendent au bord du bassin. Ça promet une ambiance de feu pour celui qui était porte-drapeau de la délégation française hier. Ça va être incroyable. Florent Manodou. On est un des sports où il y a le plus de spectateurs, donc je pense que ça va être incroyable. On a des bons athlètes, je pense que ces bons athlètes-là arrivent à ramener du public dans la Défense Arena et je pense qu'il y aura du bruit. Du bruit, on l'espère, avec les premières finales de la natation ce samedi soir à partir de 20h42. Et d'autres Français, on l'espère aussi sur le podium ce soir en judo ou encore en escrime. Tu l'as compris, beaucoup de sports aujourd'hui, 24 au total. Et là, t'as peut-être reconnu ce bruit de roue, le skate, et de retour au JO trois ans après Tokyo. Sauf que même si le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, l'a dit hier dans son discours d'ouverture. Quand on aime les jeux, d'abord on ne se laisse pas impressionner par quelques gouttes de pluie. Là si, puisque l'épreuve de skate prévue ce midi sur la place de la Concorde est reportée à lundi. La pluie et le skate part, ça ne va vraiment pas ensemble. La pluie va continuer à tomber aujourd'hui, samedi sur Paris. Pour le soleil, il faudra peut-être aller du côté de Tahiti où de Jolietube sont prévus pour le surf à 19h. Alors je te souhaite donc un bon samedi devant les épreuves des JO. Est-ce que tu entends là ? Tu ne l'as pas vu hier soir à la télé parce que c'était sur la chaîne américaine NBC Beyoncé qui présente la Team USA. La chanteuse dans un clip avec les plus grandes stars américaines, LeBron James, Caleb Dressel ou encore... Simone Biles, née pour voler, destinée à inspirer. Alors ouais, c'est pas mal Beyoncé, mais pour les JO de 2028 à Los Angeles, je suis sûr que les Américains auront du mal à battre notre cérémonie d'ouverture. Ça fait plaisir ! Merci Juju ! C'était les autres France Info. Allez, ciao !